Musique de générique Bonjour à tous c'est Sarane, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui moi aussi pour ma vidéo des cadeaux de Noël La vidéo de Sansan vous a plu, c'est cool, bon retour dessus Moi aussi faut que je vous présente mes cadeaux de Noël parce que moi aussi j'ai eu des trucs geeks Moi je n'ai eu que des trucs geeks, je n'ai eu aucun objet que je ne vous présente pas en vidéo C'est ça qui est assez hallucinant parce que moi j'ai pas eu de maquillage, j'ai pas eu de bijoux et tout Et comme je ne porte pas de montre et de collier et de trucs, bah forcément voilà Moi j'ai que des objets geeks et c'est plutôt cool On va faire du coup comme l'a fait Sansan, elle a instauré un nouveau système, c'est les tours de magie Et bah c'est parti On commence par une Funko Pop de Futurama Alors Sandra a pris le risque de m'offrir des Funko Pop, c'est plutôt cool, elle a bien géré Parce que c'est pas évident, normalement je lui dis de pas en acheter parce qu'elle n'est pas au courant de ce qui sort déjà Elle n'a pas le droit de se renseigner dessus pour pouvoir avoir un regard neuf et ne pas savoir ce qui est sorti Et donc ne pas se spoiler et donc pouvoir deviner à l'aveugle forcément à l'époque Là elle a pris le risque sans savoir ce que j'ai commandé Et donc Futurama effectivement bah moi c'est plus une série que moi j'aime à la base Même si Sandra aime bien, c'est plus mon truc à moi Et je n'avais pas la Fry de Futurama Et je suis très content, j'avais que la Lila et Nibbler Là j'ai Fry qui est un de mes personnages préférés forcément Puisque c'est le héros finalement de la série Elle est vraiment cool, derrière on aperçoit qu'il y a Bender et Robot Devil Qu'il faut aussi que je trouve, en tout cas très content de la rentrer dans la collection Celle-ci je vais la déballer parce qu'en fait c'est pas une excluse Donc bah du coup on peut se le permettre Elle est ultra kawaii, sa coiffure est vraiment chouette La couleur de ses vêtements aussi est super chouette On a un espèce de ton un peu framboise pour la veste et ça rend super bien J'aime bien et puis son petit nez qui est vraiment trop chou Ça fait partie des pop où ils sont obligés de mettre des nez Parce que bah oui les pop d'habitude y a pas de nez Et là bah oui gros nez puisque dans Futurama ils ont des gros nez Et donc Futurama est une série que j'aime énormément Une série de Matt Groening pour ceux qui savent pas C'est pas Colby to Sun mais c'est lui le créateur à la base Le créateur des Simpsons également Donc là c'est une série qui parle plus de science fiction et de fantastique Et un peu space opéra aussi Et moi j'accroche vraiment vraiment plus à Futurama Et à l'humour de Futurama, ne serait-ce que pour Bender Ce qui est à noter aussi de plutôt sympa c'est que c'est la numéro 27 des pop animations Donc ça fait partie des toutes premières pop animations qu'il y a eu Je suis content comme tout, vraiment chouette Et oui un jeu vidéo je suis trop content Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de cadeau jeu vidéo pour tout vous dire C'est le Professeur Layton et le masque des miracles Alors vous savez que je veux faire le full set Professeur Layton C'est un Professeur Layton qui me manquait C'est mon premier du coup Professeur Layton sur 3DS En plus pas des moindres, c'est un Professeur Layton que j'ai beaucoup aimé Le masque des miracles Forcément, gros coucou à Nono hein Parce qu'elle a le full set Professeur Layton, elle est fan En tout cas ce Professeur Layton je vais pas trop vous le décrire C'est un jeu d'énigme comme d'habitude Celui-ci se passe dans un carnaval Donc c'est plutôt chouette L'ambiance est vraiment toujours bien réussie dans les Professeurs Layton Que ce soit au niveau graphique, du dessin ou des doublages et tout J'aime beaucoup la voix des personnages en français et tout J'aime vraiment beaucoup Il parait que le dernier, Lady Layton, est vraiment vraiment chouette aussi Donc hâte de le tester Donc un petit jeu d'occasion du coup Acheté dans un magasin de jeux vidéo Et du coup en complet et nickel état Je suis très content Donc c'est mon troisième Professeur Layton je crois Bientôt le full set je pense, j'espère Doctor Who, qu'est-ce que ce serait un Noël de moi sans un truc Doctor Who Et là, je suis très content, c'est un Trivial Pursuit Doctor Who Un peu dans la même lignée que les Trivial Pursuites qu'on avait acheté du coup en vide grenier Que vous avez vu dernièrement sur le cinéma Là c'est un jeu de base, puisqu'ils ont mis un dé pour pouvoir y jouer Mais pour moi c'est plus sympa de jouer avec un plateau Mais là comme les couleurs, c'est les couleurs classiques du Trivial Pursuit Et bien on peut y jouer sur le plateau normal ou le plateau gastronomie Vous savez que je l'aime bien Donc on peut le voir comme une extension A savoir que là forcément c'est en anglais parce que ça n'existe pas en français Y'a pas beaucoup de choses Doctor Who en jeux de société en tout cas qui sont éditées en français En tout cas, le fait que ce soit en anglais ne nous rebute pas du tout Puisque ça va pas être trop compliqué à comprendre Que finalement après avoir traduit la question, on peut y répondre facilement Parce qu'on connaît plutôt bien la série, que ce soit en anglais ou en français C'est les mêmes noms, juste le traduit Hier on avait regardé un peu, on était tombé sur une question Par exemple, quel docteur a une grande écharpe ? Voilà, le quatrième docteur forcément Je pense que ça, ça va être sympa aussi d'y jouer avec Alice et Nono Parce qu'ils sont fans aussi de Doctor Who Pour des petites soirées, pour réviser son anglais Et surtout pour réviser Doctor Who, bah ça va être super sympa Alors je sais pas combien il y a de questions, c'est peut-être marqué 600 questions Ah ouais, il y a de quoi faire, ça va être des questions un peu sur tout Ça va être sympa Je suis très content, j'aime beaucoup le triangle poursuite, c'est le jeu canadien Et j'aime beaucoup Doctor Who, donc les deux réunis Je trouve ça très très cool Je suis trop content Sandar elle a trop géré là-dessus Parce que, faut savoir que quand j'étais petit, j'étais fan, fan mais vraiment fan d'un film Alors un film, comment on peut appeler ça ? C'est pas un film d'animation, c'est un vrai film avec des vrais acteurs Mais les acteurs ce sont des poupées Un petit peu comme Fraggle Rock pour ceux qui connaissent Ou comme les minicums, mais bon c'est pas un super bel exemple Ou les guignols quoi En tout cas là on parle de Dark Crystal Qui est un film extraordinaire Que j'aime vraiment 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 beaucoup Sandar a trouvé ce steelbook dont je n'avais jamais entendu parler Que j'avais jamais vu d'ailleurs dans Google Images ou autre Quand je cherchais des délires sur Dark Crystal C'est un film un peu glauque fantasy comme ça Dans un univers avec des monstres Avec une jeune elfe Je sais pas si c'est vraiment une elfe Qui part à l'aventure, à la recherche des cristaux Forcément du Dark Crystal C'est très 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 beau au niveau du steelbook Ca reprend les couleurs chères à Dark Crystal C'est à dire le violet forcément Violet rose un petit peu C'est des couleurs qu'on trouve beaucoup dans le film Le film est magnifique d'ailleurs Je vous montre l'arrière et l'oeuvre Je sais pas si on va bien voir Mais là il y a un côté vernis sélectif Qui est vraiment très sympa Ici sur les éclairs du cristal On voit d'ailleurs l'héroïne On voit aussi toutes les créatures un peu Alors les créatures de Dark Crystal Faut penser un petit peu à Miyazaki aussi dans le délire Faut aller regarder des images pour comprendre C'est pas très facile de vous expliquer Ca fait un peu peur en fait Quand j'étais petit j'avais un peu peur de ce truc là Mais c'était vraiment vraiment chouette Ca me fascinait en tout cas Il y a eu des pop d'art crystal Qui sont vraiment vraiment belles Je les avais commandées toutes Mais c'était sur un magasin Qui s'appelait Alcor à l'époque Qui avait fermé Alors le magasin a rouvert maintenant Apparemment c'est bien Petit coup de gueule à l'époque J'avais précommandé pour 100€ de pop d'art crystal J'avais tout pris Et j'avais 100€ dans l'aust Puisque la boutique avait fait faillite Voilà En tout cas les pop d'art crystal Si je les retrouve un jour à pas cher Ce sera avec plaisir On a un joli embossage Ca fait plaisir les steelbooks Alors gros coucou à Dark Magica Enfin Steelbook Paradise et tout Qui parlent avec passion des steelbooks Là c'est le genre de steelbook Ils vous diraient Oh il y a un embossage assez sympa Pour certains qui ont l'accent un peu Comme Dark Magica Comme un espèce d'accent On sait pas trop d'où C'est super joli Le dark crystal est en doré par dessus Et effectivement on sent un embossage C'est super super agréable Ca fait plaisir par rapport au steelbook tout lisse Et puis l'arrière est tout lisse Mais avec du vernis sélectif C'est vraiment très classe La couleur est très très sympa Et du coup à l'intérieur Pas de livret comme dans tous les steelbooks aujourd'hui Mais par contre Donc un blu-ray qui est joli Pour une fois c'est pareil Il y a des steelbooks où le blu-ray est tout lisse Avec juste une couleur avec le titre Là c'est sympa Il y a le violet on retrouve On retrouve aussi le Jim Henson Home Entertainment Et The Dark Crystal en doré Qui est très très classe Et à l'intérieur une photo Et là on voit effectivement Bah que c'est assez glauque Vous voyez avec des décors Ca pense un petit peu à Stargate aussi Dans certains délires Et des décors un peu La fausse pierre en polystyrene Je sais pas si vous voyez un peu de quoi je parle Et du coup hâte de voir ça en blu-ray Parce que moi j'avais du le voir en cassette à l'époque En blu-ray ça va être monstrueux Je suis très content Vous avez cru que c'est mon t-shirt ? Et non Moi aussi j'ai eu un vinyle à Noël Je suis trop content Moi c'est un vinyle de Apex Twin Je suis trop fan de cet artiste Je vous en ai déjà parlé dans David Grenier Je vais pas revenir énormément sur l'artiste C'est pareil c'est un artiste assez glauque Qui fait de l'électro très minimal parfois Très EDM à d'autres moments Très répétitive C'est son fer de lance Et c'est vraiment très cool ce dernier album Cheetah J'aime beaucoup beaucoup cet album J'ai tellement hâte de l'écouter en vinyle La qualité va être monstrueuse Bon je l'ai en flac On a les bonnes enceintes ici On a tout ce qu'il faut Donc le flac pour ceux qui connaissent pas C'est un format de musique hyper haute définition Avec aucune compression Là je suis très content De l'écouter en vinyle J'ai hâte de voir la qualité son Alors cheetah Ce qu'il faut savoir c'est que Genre la face A c'est Cheetah T2 Cheetah T7B Cheetah 1B MS800 Cheetah 2 MS800 Ouais un peu le genre de titre Et face B Zirclon 3 en premier Et Zirclon 1 en deuxième On ne comprend pas ça mec C'est très bizarre J'aime beaucoup la pochette Avec plein de petites cheetah derrière Plein 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 de cheetah Avec son nouveau logo Apex Twin Qu'il a fait pour cet album Qui est vraiment très classe Avec des clips extraordinaires Faits par un mec je sais plus le nom Un gamin là C'est vraiment trop cool Et donc le vinyle est tout simple en soi C'est une... Le délire autour du bleu Ils ont voulu faire le truc Le plus épuré possible Ce que j'apprécie beaucoup Je trouve ça cool aussi J'aime beaucoup les vinyles Très recherchés avec plein de trucs Et j'aime bien aussi le côté très minimal Pareil pour le vinyle On est sur un vinyle noir Et il a fait le parti pris De mettre juste Un trait blanc comme ça Sur fond bleu Je trouve ça hyper classe Donc pressage original forcément Puisqu'on est sur la première édition Il n'y a pas eu de réédition forcément De ce nouvel album J'ai hâte aussi voilà Comme je vous l'ai dit De le réécouter C'est un album que je lorgnais depuis longtemps On l'avait vu en magasin C'est vrai que Sandar a retenu le fait Que bah... Je le voulais J'ai pas d'album d'Apex Twin en vinyle Parce que c'est pas courant Et donc là C'est le genre d'album Qui est sorti en 2016 Qu'il faut acheter à sa sortie Parce que plus tard Ca serait très très chiant de les avoir Je pense qu'il n'y a pas beaucoup Beaucoup de tirages Même si le mec est très reconnu à la musique Ce n'est pas un artiste comme Benny Benassi Bon maintenant c'est un peu dépassé Mais on va dire David Guetta Ou Bob Sinclair Que j'apprécie aussi pour d'autres raisons Mais qui eux vont forcément vendre Une grosse quantité d'albums Là Apex Twin c'est plus pour les connaisseurs On va dire de musique électronique En tout cas je suis très très content De le rentrer dans la collection de vinyle Si vous aimez le jeu de couleurs Et le design un peu épuré Je vous invite à aller voir son site web Le site qu'il a fait pour Cheetah C'est hyper inventif dans l'image Dans le son c'est génial J'ai un porg Ta gueule J'ai un porg Je suis tellement content Ca c'est un truc de ouf Parce que ça Ca fait genre super longtemps Qu'on le voit en magasin Avec sans sang Et ce qu'il faut savoir C'est que c'est ma mère Qui a eu l'idée de le prendre Mais sans consulter ni Sandra Ni moi en fait Elle a eu l'idée En voyant parce qu'elle allait voir Star Wars avec nous Elle a kiffé aussi Elle a bien aimé les porgs Elle a vu en magasin Elle a fait je le veux je le veux Pour Saran C'est trop bien C'est très très bonne idée Forcément La petite anecdote aussi intéressante C'est qu'elle allait le chercher Il y en avait plus du tout Et donc le mec qui mettait en rayon Il lui en restait un Au fond de son carton De réassort en fait Je sais pas si ça a fait le même buzz Que le masque Vous vous rappelez peut-être Pour le Star Wars 7 Le fameux masque de Chewbacca Qui avait été genre en rupture Mais hyper vite Et qui était introuvable Avec un monté de prix de ouf Ca je sais pas si c'est pas C'est la même chose Je sais pas si c'est juste Dans mon Leclerc qu'il est introuvable maintenant Ou si il est introuvable un peu partout En tout cas il me le fallait Parce que l'époque j'ai tout de suite Eu l'engouement pour ce personnage J'ai tout de suite acheté la pop Chase Bien avant que le film sorte Parce que je savais que j'aimerais Ce personnage qui est tellement kawaii Et moi ce que j'aime beaucoup C'est qu'on est presque Alors là c'est un jouet de chez Hasbro Forcément un Disney Mais on est dans le délire En fait du vrai porn entre guillemets Je pense qu'il est à peu près taille réelle Ca c'est déjà cool Et faut savoir que pour le nouveau Star Wars Le Star Wars 8 là Ils ont respecté le truc jusqu'au bout C'est ça que j'apprécie C'est que tous les animaux que vous voyez dans le film Donc les Porgs forcément Et aussi C'est ça qui est hallucinant Les chats de diamants Ou les chats de glace Chien, lynx Un peu on sait pas trop Qu'on voit à la fin Et bien ces personnages là Ont été fait en automates On les voit dans les making of et tout Ils ne les ont pas fait en 3D J'aime bien le délire J'aime bien le côté maquettes Automates et tout Et là finalement on est presque sur Bah un délire d'automates quoi Ok Il est trop trop mignon Et normalement il fait trois sons différents Vous avez celui là Et l'autre Oh là là il est trop chou Et c'est super bien fait l'articulation et tout Je trouve que c'est même très bien fini pour un jouet Et puis il a sa petite bouche qui fait la gueule quoi La petite bouche de porc comme ça Et je suis très content Ça je vais le déballer forcément Maintenant je cherche du coup La pop chaise floqué Qui est très très difficile à trouver Ou en tout cas Qui est très 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 chère J'espère pouvoir la chopper un de ces jours Parce que voilà Ce personnage m'a vraiment séduit Vraiment vraiment Alors c'était la caution Soi disant Disney Du Star Wars 8 Je suis pas d'accord Je pense que ça a toujours été le délire de Star Wars aussi De faire des personnages pour les enfants Les gens qui disent ça Je pense qu'ils ont oublié quand même le 4-5-6 Qui sont les originaux Qui sont quand même ceux qui sont aimés par tout le monde Même si pour moi ce sont pas les meilleurs Il y avait des Ewoks quand même Dans le dernier Vous voyez ? Il y a toujours eu un délire autour de Star Wars De faire des trucs mignons De faire un côté un peu enfant De faire aussi un côté pour les femmes Alors c'est un peu sexiste à l'époque Mais avec les histoires d'amour Et de faire un côté baston pour les hommes Ça a toujours été un délire space opéra Mais pour toute la famille Moi j'ai toujours vu Star Wars comme ça Et donc du coup ceux qui l'ont comparé à un Jar Jar Bins Voilà déjà Jar Jar Bins c'est pas un personnage que je déteste Moi je trouve qu'il a finalement un intérêt Qui est sympathique Et puis vous savez c'est le grand méchant d'un Jar Bins C'est le plus puissant des Sith selon la légende Donc on se calme attention Mais en tout cas non Je suis pas d'accord C'est une question kawaiiique Qui ne rajoute rien au film au niveau de l'intrigue En tout cas quand il parle je l'ai moi aussi Voilà il est trop mignon avec son gros bidon Je suis trop content Ça c'est une super super bonne idée Pourquoi c'est une super bonne idée ? Alors déjà vous savez peut-être pas ce que c'est en voyant comme ça Mais c'est une Wiimote Tout simplement une Wiimote pour la Wii U C'est Wii U parce que c'est les éditions qu'ils ont sorti après Alors ça j'ai trois Wiimotes moi Et comme toutes les manettes que j'ai dans la vie Je n'aime pas avoir les manettes classiques Et pour les Wiimotes c'est pareil J'aime bien avoir des manettes différentes J'avais une noire et une blanche Une dorée Zelda Qui est magnifique mais magnifique C'est ma plus belle Wiimote Elle est vraiment vraiment magnifique Et là j'ai aussi une magnifique Wiimote Je sais pas quelle va être ma préférée Qui rentre dans ma collection C'est la manette Peach Rose Je voulais la rouge à la base C'était celle que je m'étais mis en tête Je voulais la rouge Parce que finalement il n'y a pas beaucoup de Wiimotes différentes Que pour la Wii U ils avaient sorti de la série Mario Alors moi la Mario, la Luigi, la Wario et la Waluigi Je les trouve pas super belles La Waluigi un petit peu Parce que le violet qui se mélange avec le jaune Ca marche bien La Peach je ne la connaissais pas du tout Mais alors pas du tout D'ailleurs gros coucou à Blague Brocante Je suis comme lui Peach c'est mon personnage préféré de la saga Mario Et en plus j'adore le rose Et là le mélange rose, bleu et jaune Ca marche trop trop bien Surtout que la protection en silicone de la Wiimote est rose aussi Et je trouve qu'elle passe trop bien Alors elle a un côté forcément petite fille du rose Mais moi je trouve que c'est trop trop beau quoi Avec le petit bouton blanc derrière La croix directionnelle jaune Le bouton A blanc Tous les boutons home et plus du menu sont en bleu ciel Et le bouton A et 2 sont en rose plus foncé Le rose finalement du contour en silicone Et la manette elle est plutôt en vieux rose Ou rose très pâle, rose Barbie un peu Et on retrouve la couronne, le symbole de Peach Qui est vraiment très classe Donc moi je trouve que c'est la plus belle Qui soit sortie en fait de la collection Mario Je suis très content En tout cas ça me fait une nouvelle Wiimote de couleur Genre enfin 4 Wiimotes Donc ça c'est cool Parce que je vous rappelle que sur la Wii on peut jouer à 5 Avec le Gamepad en plus Du coup bah je suis content Enfin j'ai toutes mes Wiimotes Et bah maintenant il me rassera à remplacer la noire et la blanche En tout cas la rouge Je l'avais déjà vu en vigrenier Donc je pense que je pourrais de la choper Mais la rose je la préfère encore plus Donc c'est parfait Je suis très content En plus quand tu ne connais pas le modèle Bah t'es encore plus content Quand tu le déballes Oh regardez Genre la main Et il tient la Wiimote Ah c'est pas mal ça Regardez En plus en boîte c'est cool Alors c'est une occasion Elle a été achetée sur référence gaming M'a dit Sandar Donc c'est un site que moi j'aime pas trop Mais apparemment elle les commande pas mal là-bas Elle kiffe bien Donc bah je sais pas Je vous le conseille du coup le site Je pense pas qu'elle a été utilisée Je pense que c'était plus pour la collecte Quelqu'un qui avait acheté toutes les Mario Un truc comme ça Et qui a vendu voilà Sa petite Wiimote Je suis trop content Pouf truc de ouf Sandar a encore pris le risque De m'offrir une pop Et là pour le coup c'est un gros risque Un risque qu'elle a... ZUT Je vous dirai pas pourquoi Parce que je vous garde la surprise aussi Pour les vidéos d'unboxing de pop Mais j'ai commandé une pop presque similaire Mais pas celle-là Je ne connaissais pas l'existence de cette pop Je suis ultra content C'est une pop de Battlestar Galactica Qui est ma série préférée Alors là c'est Battlestar Galactica La série originale Moi je suis beaucoup plus fan du reboot Mais en tout cas les Cylons De la série originale Je les aime beaucoup Grâce à Caprica Le spin-off du remake C'est compliqué de Battlestar Galactica Qui parle de la naissance des Cylons Et donc du coup forcément on voit l'ancien modèle dedans On avait la Comic-Con Doctor Who Dixième Docteur avec les lunettes 3D Qui est une édition limitée apparemment en exemplaire Mais c'est indiqué nulle part C'est indiqué sur internet Sur des sites mais c'est pas indiqué dessus Là sur cette pop C'est la première fois que je vois ça On a un autocollant New York Comic-Con Limitée d'édition 1000 pièces Donc c'est notre première pop Qui est officiellement limitée en pièces C'est très très cool Je cherche d'ailleurs les Scott Pilgrim limités en pièces Vous voyez je sais à quel point C'est difficile à trouver Ou en tout cas très cher et tout Donc là je suis très content Alors en fait c'est une édition du Cylon de base Sauf que c'est une espèce d'exclusif Puisque sur la boîte on voit bien le Cylon de base argenté Et qu'à l'intérieur c'est un Cylon doré Tellement tellement la classe Il est tellement beau en doré c'est ouf Je la trouve extrêmement belle En plus c'est une Comic-Con Les Comic-Con voilà sont plutôt cool Surtout quand elles ont l'autocollant Comic-Con Parce qu'il faut savoir par exemple Pour les pop que j'ai offerts à Sondard Il y en a une genre la Steve c'est une Comic-Con Mais ils mettent Summer Convention Parce que c'est la Comic-Con d'été Donc je trouve ça un peu dommage Je trouve que l'autocollant Comic-Con est plus cool En tout cas là c'est un vrai autocollant Comic-Con Avec le petit 1000 pièces marqué dessus 1000 pièces c'est pas beaucoup Je sais qu'en pop Il y a du 250 pièces qui existe Par exemple les Scott Pilgrim au niveau du prix c'est assez ouf Il y a des 750 pièces, des 1000 pièces, des 5000 pièces 1000 pièces ça reste vachement cool Pour des petites figurines comme ça 1000 pièces c'est pas beaucoup Donc quand on imagine 1000 pièces dans le monde Ca fait pas grand chose En plus on a vu le Capitaine Apollo déjà C'est la seule d'ailleurs on va dire Qui m'intéresse de la série originale A part le Cylon forcément Parce que c'est incarné par un acteur Qui joue aussi dans le reboot Et du coup c'est assez intéressant je trouve Donc très content Parce que voilà c'est une série Où il n'y a pas beaucoup de goodies C'est une série que j'apprécie énormément Bravo à Sansan parce que c'est une très belle trouvaille Un truc que j'aurais jamais imaginé avoir un jour Je connaissais pas du tout Et bah je suis ravi 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 Moi aussi j'ai le droit à mon gros cadeau Et moi aussi c'est une sideshow Et oui on a tous les deux eu des sideshows Cette année à Noël On peut être content En fait Sordard c'était sa première sideshow Et moi c'est ma première sideshow aussi Elle c'était une sideshow toute noire Moi c'est une sideshow vous allez voir toute blanche On est vraiment aux opposés total Je vais vous montrer puisqu'il n'y a pas grand chose à vous montrer Là vous voyez Star Wars Stormtrooper Concept Artist Series Bah le Stormtrooper c'est un personnage que j'aime beaucoup en général Je trouve qu'il est plutôt cool En plus on a Finn maintenant Stormtrooper qui est plutôt chouette Stormtrooper qui se rebelle Ça fait plaisir Et puis dans la série originale C'est quand même des clones de Jango Fett Donc c'est plutôt classe Et voilà c'est quand même un personnage important dans l'univers Star Wars C'est un personnage vous allez voir Qu'il était important aussi à la création de Star Wars Parce qu'en fait Un truc assez ouf C'est un Stormtrooper Mais il a un grand bouclier Qu'on retrouve d'ailleurs dans Star Wars 8 et 9 Ils ont repris ce principe du nuclé C'est plutôt classe Là on le voit avec un blaster Vous allez le voir C'est marqué Concept Artist Series Parce que de l'autre côté Vous le voyez avec un sabre laser bleu Et autant vous dire que le blanc Gris un peu du Stormtrooper Avec le sabre laser bleu Ça aggrave de la gueule Alors pourquoi un Stormtrooper a un sabre laser ? Voilà la question qu'on peut se poser Et la question que je me pose Parce que tout simplement On est devant un Concept Artist Series C'est-à-dire un concept d'un artiste En gros De Ralph McQuerris Alors Ralph McQuerris Avec Sandard On est tombé amoureux de ce gars-là En fait c'est l'artiste peintre C'est un peintre illustrateur Qui fait des peintures plutôt que des dessins En fait c'est lui qui a travaillé avec George Lucas A la base sur la création En fait de l'univers graphique Star Wars Bien avant le synopsis Il était vraiment à l'origine George Lucas lui a dit Bah Dark Vador Je vois un personnage comme ça Sinon je vois une armée Un peu blanche Alors qu'il est noir des choses comme ça Et lui il a dessiné Des planches de Star Wars Il a dessiné comment il voyait Star Wars Il a inventé des choses du coup Qui seront plus tard dans les Star Wars Comme justement cette forme de casque Bien particulière de Stormtrooper Une forme d'ailleurs Vous voyez qui n'est pas Exactement celle Que vous retrouvez Ni dans le film Original ni dans la trilogie d'après Ni dans les nouveaux D'ailleurs la version exclusive De cette figurine Là c'est pas celle que j'ai aujourd'hui Et bien il y a un deuxième casque Un petit peu comme la Catwoman Qui est une version exclusive Du coup là il y a un deuxième casque Qui lui est un casque Pour respirer sous l'eau Un casque d'ailleurs Qui n'a pas été retenu non plus Pour le Stormtrooper Une armure qui ressemble Au Stormtrooper Qu'on connait aussi Mais qui est légèrement différente Le bouclier qui n'existe pas Et à la base McQuerris A vu le Stormtrooper avec un sabre laser Bah oui parce qu'à la base Le sabre laser Il n'y avait pas d'histoire Que ce soit pour les Jedi ou autre C'était une arme Qu'avait imaginé George Lucas Et que McQuerris a mis en image Tout simplement Dans la même série Il y a le Boba Fett De McQuerris Concept Art Donc c'était un Boba Fett Qu'il avait imaginé tout blanc Le Boba Fett prototype Qu'on retrouve en pop d'ailleurs Qu'on a en pop Et la troisième figurine C'est le Dark Vador Le Dark Vador tel qu'il l'avait imaginé Donc avec un visage Beaucoup plus manga Je dirais Beaucoup plus allongé Très très classe d'ailleurs Cette figurine Si on la trouve un jour Ce sera vraiment cool dans la collection Là on est sur une figurine 1.5 Alors c'est pas du tout un format Qui est classique chez Sideshow Un format qui nous convient bien En tout cas pour notre vitrine Star Wars Puisqu'on avait un grand Boba Fett A4 Qu'on a une Houla 1.5 Du coup de chez Ataku Et que du coup au niveau place Il nous manquait vraiment une figurine Voilà entre la 1.4 et la 1.5 Et là vous allez le voir Le socle est tellement haut Que c'est une 1.5 Mais très haute Et vous allez le voir Elle est magnifique Vraiment magnifique Le même principe que le socle De la dernière fois 220 Le magnifique logo Sideshow Alors là on est sur le logo Sideshow Nouveau Puisque c'est une figurine Qui date de cette année Ou de l'année dernière Je ne sais plus En tout cas très récente Alors que la Catwoman a quelques années Derrière elle Le magnifique logo Star Wars Là on est sur du 1500 exemplaires Pour cette figurine C'est encore plus rare que la Catwoman Donc 1500 pièces C'est vraiment pas beaucoup Et on est sur l'âme numéro 481 Un numéro qu'on ne choisit pas Et donc on a même Concept Artist Series Écrit Comme c'était écrit à la main C'est classe Avec la signature Ralph McQuerris Statue Voilà Puisque effectivement il rend hommage A cet artiste Qui est décédé d'ailleurs C'est un artiste qui est décédé malheureusement Du coup je suis vraiment fan Il est tout mat Il reprend une structure Qui fait penser un peu A l'intérieur d'un vaisseau De l'Empire Ou quelque chose comme ça On voit une plateforme ronde Avec une partie Qui se surélève Et donc à l'intérieur De cette partie qui se surélève On aperçoit les mécanismes Qui la font se surélever C'est plutôt classe Donc vous allez voir Du coup le Stormtrooper Est à cheval sur les deux parties Tout de suite Quand on met un pied en l'air Bah ça donne une impression De mouvement Le corps du Stormtrooper Est magnifique On est sur une peinture Complètement mat Avec un gris bleuté Comme le sabre laser du Stormtrooper Et bleu Bah ils ont décidé de faire un gris bleuté C'est classe On a juste à l'enfiler comme ça C'est parfait Ça se met parfaitement dedans Et là Déjà c'est classe La position du Stormtrooper Est vraiment vraiment belle On retrouve derrière Les fameux relais de communication Qu'il y a sur le Boba Fett On retrouve des espèces de fagnons Noirs avec un triangle rouge dedans Qui ont pas été gardés Sûrement les logos Qu'avait imaginé Mc Query Pour l'Empire Et puis on voit que Il a des pièces d'armure blanches Mais qu'en dessous La partie plus souple en fait La partie vêtement Était plutôt prévue Pour être grise Ou en tout cas un peu plus foncée Ce qui donne plus de relief Je trouve aux personnages Et on trouve une ceinture d'accessoires Un peu comme on peut voir sur un Batman Ou un truc comme ça Qui eux ont été gardés Je trouve qu'en fait Le concept de Mc Queries Est plus sympa C'est pour ça qu'on a craqué Sur cette figurine en fait Le visage est extrêmement bien fait Comme tous les visages forcément sideshows Là on est sur un casque Donc c'est encore plus simple On dirait Mais en fait la visière est très très classe Tout est mat Mais la visière est brillante Très très bien fait La peinture est magnifique Ça ne déborde pas d'un pet Le casque est encore plus beau Encore une fois Avec un Stormtrooper de base Avec un côté bicolore et tout Que j'aime vraiment beaucoup Des beaux dégradés Et on retrouve d'ailleurs Un espèce de logo sur le côté On dirait un téléphone Ça se met Comme ça ? Comme ça Effectivement Comme ça voilà Quoi qu'il arrive il y a un bouclier Alors ce bouclier est très classe J'aime beaucoup la matière Il est tout mat Quand on touche en fait C'est très rugueux Ils ont fait un dégradé De bleu vers le blanc Qui est tellement classe Et là c'est une main gauche Comment il se met La main gauche ? Ça a l'air d'être ça Mais ça bouge un peu C'est assez étonnant C'est à peu près ça Ça rajoute vraiment un truc Et vous imaginez Les Stormtroopers comme ça Dans le film ça aurait été classe On a déjà fait tourner Comme dans les trucs professionnels Genre Ils ont tous des trucs qui tournent Non pas de trucs qui tournent Et donc là Ce qui est cool C'est qu'on a une version blaster Que j'aime bien J'avoue j'aime bien C'est classe Tiens le blaster va le bas J'aime bien Le gros plus de cette figurine Pourquoi on l'a pris ? C'est pour le sabre laser Là c'est classe Alors attendez que j'arrive bien A le mettre en place Non ? Oui ? Et voilà Et là vous avez un truc magnifique Là vous avez le sabre laser C'est tellement classe La peinture dans le sabre est magnifique On a un dégradé du bleu foncé Vers le bleu clair J'adore la forme en plus du sabre Avec le côté plus épais ici Plus fin au bout C'est très très classe Ça fait beaucoup plus de dessin en fait Sur les dessins d'ailleurs De Macraeys Effectivement on voit le sabre Il est beaucoup plus élancé C'est pas du tout pareil J'aime beaucoup Je trouve ça très classe Avec le côté voilà Même le socle est beau Tout est mat en fait Tout 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 est mat dans la figurine Cette fois-ci Il y a juste la visière en brillante Et du coup ça met le regard vraiment en valeur On se demande Quand on regarde ça on fait Mais c'est quoi ? C'est un Stormtrooper qui est devenu Jedi ? On comprend pas trop en fait Parce qu'un Stormtrooper qui maîtrise le sabre What the fuck ? Je trouve que du coup Ça fait un espèce de figurine un peu ovni Dans l'univers Star Wars Donc je suis fan J'attends vos retours Si vous connaissez Mac Queries Attendez je vous l'avais comme ça C'était aussi la plus belle pièce Pour moi de ce Noël J'ai tout aimé forcément Mais ça c'était le gros plus J'attends vos retours comme je vous l'ai dit Mettez moi des petits commentaires Pour me dire ce que vous avez eu à Noël Vous aussi Ou bah si vous avez aimé Tout ce que j'ai eu ou pas Moi je vous fais plein de gros bisous N'oubliez pas le petit pouce en l'air qui fait plaisir Parce que ça nous soutient Comme l'abonnement Toujours Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo Là c'est les vacances C'est un peu différent A très bientôt les amis Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz